mais bonjour encore un petit exercice qui fait partie de l'olympiade apparemment on me les envoie alors dans une école il y a x élèves et y enseignants laquelle des formules suivantes exprime le fait qu'il y a huit fois plus d'élèves que d'enseignants ok oui fois donc on a bien le mot fois fois ces multiplications donc ça veut dire que a et b on va déjà exclure parce que c'est plus suite et ça c'est pas le cas c'est fois huit ok donc ça on peut déjà éliminé maintenant et c'est ça qui est un peu difficile est ce qu'on va dire oui fois les enseignants ou oui fois les élèves parce que quand on regarde ici on dit il y a huit fois plus d'élèves donc on a tendance à écrire huit fois les élèves ok mais ce qui est faux dans votre raisonnement c'est que il y a une équation il y a une équation et ça veut dire quoi une équation c'est que d'un côté et de l'autre côté ça doit être égal donc ne pensez pas à oui huit fois plus d'élèves donc je fais huit fois élèves non réfléchissez comme ça on met les élèves d'un côté maintenant je n'écris pas je n'écris pas x et y pour que ce soit clair donc ici je mets les élèves ici je mets les enseignants et bien sûr on a beaucoup plus d'élèves que d'enseignants donc si je vais dessiner les enseignants on a peut-être une toute petite école où il y a un enseignant pour huit élèves parce que ça je pense qu'on a compris c'est que donc il y a huit fois plus d'élèves donc on sait qu'il y a plus d'élèves et que c'est quelque chose avec huit donc je dessine ici huit élèves j'en ai déjà six sept huit ok ça on a compris ok je vais maintenant mettre ça en égalité égal à donc si je multiplie les élèves je vais avoir huit fois huit donc pour avoir une égalité et avoir autant de ce côté là que de ce côté là je vais devoir multiplier les enseignants par huit d'accord ça c'est une faute de raisonnement qu'on fait souvent on voit ah oui huit fois plus d'élèves non on doit faire bien attention qu'on parle d'une égalité donc on doit mettre ce qui est d'un côté égal à l'autre côté ok vous avez compris donc j'ai fait un petit dessin huit élèves je dois multiplier les enseignants par huit pour pouvoir mettre égal donc c'est alors quelle réponse donc les élèves c'était x les enseignants c'était y pour avoir une égalité je vais devoir multiplier les enseignants par huit et donc ça veut dire que ça c'est la bonne réponse d'accord attention ne vous laissez pas piéger si vous avez des questions vous revenez vers moi voilà bonne chance